RPL, les reportages qui s'écoutent. Chambre de métier en partenariat avec le conseil général de la Moselle, comme chaque année pour la semaine de l'artisanat 2015, nouvelle édition, souhaite créer l'événement, cette fois-ci au centre-ville de Metz, place de chambre, en mettant en place un pop-up store les 12, 13 et 14 mars. Alors c'est quoi un pop-up star ? Alors pop-up store, la traduction littérale c'est apparaître, disparaître, donc voilà, l'artisanat va venir, place de chambre, apparaître et disparaître avec ses plus beaux joyaux, à savoir 24 entreprises artisanales qui ont reçu le label produits Moselle Passion pour un ou plusieurs de leurs produits. On aura par exemple les boules de maïsental, les fameuses boules de maïsental que tout le monde s'arrache, notamment il y a quelques mois, qui seront présentes avec d'autres produits de maïsental qui ont été labellisés. On aura des choses autour de l'alimentaire, beaucoup de chocolatiers, de pâtissiers, les macarons de boulet, on aura de la charcuterie avec des terrines à la Mirabelle, on aura pour la déco d'intérieur des vitraillistes, on aura du savon à la bergamote, on aura différents sirops aussi très locaux, on aura de la bière de Moselle, enfin voilà une diversité de produits qui seront amenés par donc 24 chefs d'entreprise artisanales de Moselle. Peut-être qu'ils voudraient une boutique dédiée, alors nous on leur dit c'est ouvert trois jours, donc venez en nombre, parce qu'effectivement on ne sera là que trois jours. La chambre de métier et le conseil général n'ont pas vocation à ouvrir un magasin au centre-ville, on n'est pas commerçant, mais on souhaitait, vu que nos artisans font aussi de la vente, leur donner une vitrine, une très belle vitrine au centre-ville de Messe, durant trois jours, avec un concept qui va interpeller les passants et les visiteurs, et donc l'idée est vraiment de faire en sorte que le maximum de personnes puissent venir sur ces trois jours. Ces artisans seront présents lors de ces journées ? Ils seront présents pour certains le vendredi, ils sont notamment sur les chocolatiers très accaparés, puisque Pâques arrive à grands pas, donc malheureusement c'est souvent des artisans qui sont dans leurs ateliers de production et qui ne peuvent pas se permettre d'être à l'extérieur, c'est pour ça nous on a récupéré leurs produits, et on va se charger de les présenter, pendant qu'eux continuent à travailler dans leurs ateliers. Vous êtes fixé des objectifs lors de ces trois jours ? Pas d'objectif, le seul objectif c'est de montrer que l'artisanat est innovant, que l'artisanat est créatif, et pas seulement au niveau des produits, mais aussi au niveau du concept, donc le concept est innovant parce que nos artisans sont innovants et créatifs. Alors les autres années, vous faites le même type d'opération, mais sous des formes différentes, vous avez un bilan de ces dernières opérations ? Chaque année les gens nous disent, qu'est-ce que vous allez encore nous inventer cette année ? Donc c'est vrai que c'est toujours un défi pour nous, puisqu'on ne réitère jamais la même opération, que ce soit les mots croisés floraux l'année dernière, que ce soit la création d'un petit gâteau qui s'appelait le Paris-Messe, que ce soit des lettres géantes représentant le mot artisanat qu'on avait vu dans Metz un petit peu partout. Voilà, il y a chaque fois la volonté de créer la surprise, donc nous l'objectif est vraiment de faire parler de l'artisanat et du secteur des métiers, qui est la première entreprise de Moselle aujourd'hui, avec 18 000 entreprises et près de 90 000 salariés Mosellans. Il y aura des portes ouvertes en dehors de cette vitrine ? Les portes ouvertes ont lieu ce samedi, samedi 7 mars, donc une semaine avant. Donc samedi 7 mars, effectivement, les trois CFA de la chambre de métier sont ouverts de 10h à 17h, donc à Metz-Fortbat-Kétionville. RPL, les reportages qui s'écoutent, qui se lisent, qui se regardent. RPL 89.2, La radio du Pays de l'Orin. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501